L'Institut universitaire technologique d'Afrique centrale, Utaq en sigle, a ouvert ses portes au public, notamment aux parents et jeunes étudiants, en vue de s'informer et de mieux s'orienter pour suivre une bonne formation supérieure dans cet institut situé au cœur de l'arrancement de Trois-Titiers. Jean-Claude Ibakaïlas, directeur général adjoint, sur l'objectif de ces journées. Nous avons organisé les journées portes ouvertes ici à l'Utaq pour donner la possibilité à tout le monde de voir ce que nous avons comme plateau technique. Parce que lorsqu'on se propose d'être un institut de formation ou une université, il faut avoir les moyens de le faire. Parce que nous avons deux pôles de formation ici, le pôle industriel et le pôle secteur tertiaire. Garantissant la formation dans les secteurs industriels et tertiaires, dans les filières porteuses, ce cadre supérieur d'apprentissage a inclus cette année quelques innovations à poursuivie Jean-Claude Ibakaïlas. Nous allons organiser un concours de bourse pour donner la possibilité à tout le monde parce que nombreux ne peuvent pas aller à l'université, ils ne peuvent pas aller dans les écoles parce qu'il y a un problème d'argent, un problème de moyens. Et nous donnons l'occasion à tous ceux qui sont inscrits de participer à ce concours de bourse. Nous allons commencer le 1er février. Nous allons donc travailler, mais il y a beaucoup d'innovation parce que des programmes de formation ne sont pas statiques. On tient toujours, on tient compte du feedback parce que le produit que vous avez mis sur le terrain, il y a des réactions et vous pouvez réajuster en fonction. Donc nous avons apporté beaucoup d'innovation dans tous les domaines. Vous voyez par exemple que nous avons été surpris par le phénomène de la pandémie COVID-19. Personne ne s'y attendait. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, tous les secteurs sont paralysés, il y a des emplois supprimés, tous les gens travaillent en visioconférence et tout. Donc nous avons intégré tous ces éléments pour que, quelle que soit la formule qui est adoptée, que ce soit en présentiel ou en lit, nous avons mis des plateformes pour que les étudiants puissent participer, même en étant à la maison. Ainsi, depuis plusieurs années, l'UITAC s'est doté des salles adéquates et équipées pour la formation des futurs cadres du pays. Signalons que ces journées portes ouvertes, qui ont débuté le 25 janvier, prendront fin le 30 de ce mois.